Les 8 heures passées, lorsque les premiers individus arrivent sur la place Tomo de Niamey, rejoints au fil des minutes par plusieurs autres manifestants. Ce samedi, ils sont plusieurs milliers à avoir répondu à la mi-journée, à l'appel lancé par une dizaine d'organisations de la société civile. Au programme, une marche populaire pour dénoncer la présence des bases militaires américaines au Niger. La présente mobilisation se veut une sommation du peuple nigérois à l'endroit du gouvernement américain afin qu'ils déclinent dans les meilleurs délais un calendrier de désengagement de ces troupes de notre pays. Nous espérons que le gouvernement américain sera raison gardée afin d'éviter toute escalade. Ici, les griefs sont les mêmes que ceux ayant entraîné le départ en 2023 des soldats français. Les manifestants dénoncent une souveraineté nationale, l'ont mis à mal par des accords militaires non conformes avec la volonté populaire. Critères qui sonnent désormais comme une nécessité à toute coopération future. Que ce soit la Chine, que ce soit l'Iran, que ce soit la Turquie, que ce soit la Russie, que ce soit la Corée du Nord, tout cela peut-être c'est un message fort pour les autres qui viendront. Pour qu'ils sachent que réellement, maintenant, le peuple nigérien a pris conscience. Maintenant, ces partenaires, peut-être ces nouveaux partenaires que nous aurons, vont partir sur de nouvelles bases que nous-mêmes allons leur tracer. Ce n'est plus maintenant à eux de venir nous tracer des partenariats et qu'ils nous imposent aussi d'accepter. Non, 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 ce n'est plus ça. À l'heure actuelle, nous voulons de nouveaux partenaires tels que la Russie et la Chine qui respectent les autres pays. Nous avons vu tous les soldats et tout l'arsenal que les États-Unis ont emmenés au Niger et pourtant, rien n'a changé après plus de dix ans de présence. Eux, comme la France, n'ont jamais été là que pour leurs intérêts personnels. Le mois dernier, les autorités du CNSP avaient d'ailleurs dénoncé les accords de coopération militaire convenus depuis 2012 entre les États-Unis et le Niger. Washington comptrait actuellement quelques 1100 soldats présents pour la plupart dans la région d'Agadez, au nord du pays. L'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de la Vot se fait. D'accord. Merci.